À Gao, un acte terroriste ignoble et barbare a fauché des dizaines de nos soldats, des dizaines de Maliens qui sont engagés vers la paix et qui sont engagés au service du Mali. Ce sont des morts de trop. Prions pour le repos de leurs âmes. Présentons toutes nos condoléances à ces familles épleurées et à la nation malienne dans son ensemble. Mais aussi, engageons-nous pour savoir ce qui s'est réellement passé. Comment cet acte a pu être perpétré contre nos forces armées de sécurité pour que demain, des actions de ce type ne puissent plus se reproduire. Protégeons efficacement nos soldats. Protégeons efficacement les forces armées maliennes. Protégeons efficacement tous ceux qui sont engagés pour la paix. Restons unis. Dans l'Union, nous ne pouvons pas être atteints par les terroristes qui ne cherchent pas à nous diviser. Ils tenteront. Ils feront encore des victimes malheureusement. Mais nous devons faire en sorte que des actes de ce type ne soient pas répétitifs. Solidaires avec les forces armées de sécurité. Solidaires avec les autorités nationales. Engagés plus que jamais pour la paix et l'unité nationale. Mettons en œuvre l'accord de paix de manière énergique. Allons de l'avant, seule la paix constitue le vrai rempart contre le terrorisme.